Musique Bienvenue en Dordogne ! Musique Musique Nous sommes cette semaine dans la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la plus grande région de France et peut-être la plus belle ! Oh là là, les défis ! En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir toute la semaine, car nous sommes en Dordogne ! Et oui, et la Dordogne, elle porte son nom depuis la Révolution française en 1790 et la création des départements, parce qu'avant, en fait, ça s'appelait la province du Périgord, c'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu ce nom ! La Dordogne, c'est le deuxième département de France après Paris qui compte le plus de monuments classés, dont 25 qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ! Et d'ailleurs, on se trouve actuellement sur l'un d'eux, on est sur les toits de la cathédrale Saint-Front, et en fait, cette cathédrale, elle a été restaurée au 19ème siècle par un architecte qui s'appelle Paul Abadie, et qui lui a donné un style assez oriental avec les coupoles, et vous allez peut-être vous dire que vous trouvez que ça ressemble à un grand monument de France qui s'appelle le Sacré-Cœur à Paris, parce qu'en fait, l'architecte Paul Abadie, c'est exactement le même architecte que le Sacré-Cœur de Paris. Vous l'aurez deviné, on commence le séjour à Périgueux, la préfecture de la Dordogne, qui compte environ 30 000 habitants, et qui est, soit dit en passant, une étape importante du chemin qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle. On voit aussi le côté nature de la ville de Périgueux, car elle est entourée de 7 collines, boisées et peu urbanisées, et il paraît, je ne sais pas si tu es au courant, que le département de la Dordogne est l'un des départements les plus boisés de France, alors on a décidé d'aller vérifier tout ça. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Les amis, j'ai une petite surprise pour Claire. On a réservé un van pour pouvoir voyager en road trip en Dordogne. Il est juste là, il est juste ici. J'ai trop hâte qu'elle le déco, je suis sûr que ça va lui plaire, ça va lui rappeler des bons souvenirs, je vais aller la chercher et on va voir sa réaction. Mon cœur, j'ai une petite surprise pour toi. Et c'est quoi ? Bah ouais, tu m'emmènes où ? Trop bien ! C'est pour nous ? Bah oui ! Et là, bah voilà ! On en a un pour toute la semaine. Oh, trop génial ! Regarde, trop cool ! Oh, il est trop beau ! Petit van, combi, Volkswagen ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve maintenant en plein cœur des gorges de Loveser. C'est un endroit qui est mais super beau, c'est très très nature. Il y a un petit cours d'eau qui est juste en bas, je ne sais pas si vous l'entendez. Et en fait, ce cours d'eau, on va le longer, ce que la Ronnaie est le long de ce cours d'eau, c'est une des activités principales qu'on peut faire dans les gorges de Loveser. On peut aussi faire du kayak, il y a aussi des gens qui font du trail beaucoup, il y a aussi du VTT, enfin voilà, plein de choses à faire. Ce qui est super cool, c'est qu'on traverse des paysages très différents. Là, par exemple, je me trouve en plein cœur d'un bout de forêt qui est recouvert de mousse. C'est ultra féérique ! On a l'impression d'être dans un pays imaginaire, un peu comme s'il y avait plein de trolls et des petites fées qui allaient sortir de partout, c'est super beau. Là, on va continuer la randonnée tout le long du cours d'eau jusqu'à la cascade du Seau-Ruban. Et je crois même qu'on va découvrir aussi des belles passerelles pour passer d'une rive à l'autre. Bref, assez de parler, on vous montre tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 ce coin à travers une activité plutôt originale en fait on va faire du swing car c'est une petite voiture électrique qui est toute suspendue elle a des petits trous 4x4 et en fait elle permet de passer dans tous les chemins dans la forêt d'aller se balader voilà en totale harmonie justement avec cette nature parce que ça fait pas de bruit c'est facile à conduire on va on roule lentement on dépasse pas les 25 km heure et en plus on peut s'arrêter partout où on veut sur des points de vue de malade bref j'ai vraiment hâte d'aller tester cette activité et puis surtout de continuer à découvrir cette belle région de la dordogne oh 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 C'est parti ! 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 C'est parti !